Au cœur du Massif des Morts, c'est autour de ce monastère que les religieux ont planté les premiers châtaigniers au XIIe siècle. Il y en a quand même encore un peu. C'est la fin de la saison, mais il y a encore des châtaignes et elles se ramassent à la main, une à une, comme autrefois. Là, il y a des petits nids. Benoît Autric est chargé par les sœurs d'entretenir les 20 hectares de châtaigneraies. Il est venu avec son oncle récolter les derniers fruits. Ça demande beaucoup de temps, c'est pas très compliqué, c'est beaucoup de débroussaillage, de délagage, de tronçonnage, pour tenir propre en fait, pour éviter que la forêt revienne, couper ce qui n'est pas du châtaignier. Maraîcher de confession, il s'est lancé il y a 10 ans avec toute sa famille un nouveau défi, fabriquer de la crème de marron. Et il a dû pour cela installer une vieille machine pour trier les châtaignes. On les passe dans la calibreuse pour nettoyer les châtaignes, pour enlever les feuilles, parce que c'est quand on ramasse les châtaignes, on ramasse avec des gants. Et on attrape beaucoup de feuilles, des petites branches, des petits cailloux. Ensuite, une fois que c'est calibré, on les met sur la table de tri pour enlever tout ce qui est abîmé. Tous les mercredis, Jade, Annaëlle et Zélie, les trois filles, sont invitées à participer. Tout ce qui a un trou, tout ce qui est abîmé, on le met dans le seau des véreuses. Et tout ce qui est bon, on le met dans la caisse des bonnes. Toi Zélie, tu vois, toutes les feuilles, s'il y a des feuilles ou des petits bâtons, tu les enlèves. Ah, une feuille, tu les mets par terre. Ils viennent de travailler un petit peu avec nous, il reste un petit moment. Le week-end, quand on travaille le week-end, quand on a des foires aussi ou des fêtes, ils viennent nous aider un petit peu, surtout pour trier. Une fois bouillies, les châtaignes sont récupérées, pressées pour en extraire la pulle. Quatre tonnes de fruits sont ainsi cuisinées en très peu de temps. Il faut faire rapidement pour pas que les châtaignes s'abîment. Parce que tout est récolté sur quelques semaines et dans la foulée, on fait des crèmes toute la journée. Voilà. Donc là, on a notre sirop de sucre qui arrive à ébullition. Et on peut rajouter la pulpe de châtaignes. C'est une recette artisanale. Et nous, en plus, on a une petite particularité, c'est qu'on met des éclats de châtaignes. Donc on a un goût bien prononcé, une crème bien riche en marrons. Petit à petit, on a trouvé notre recette à nous. Une recette onctueuse, testée à la fin de chaque marmite par un jury exigeant. On la boule toujours, on fait même goûter les enfants. C'est nos meilleurs testeurs. Entre 13 et 15 000 pots sortent de ce petit atelier chaque année. Le reste des châtaignes retourne à la forêt où il servira à nourrir les sangliers. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021